bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment réaliser des pantounotes avec de la laine et donc pour cela j'aurai besoin de la laine et je vais la couper en fonction de la longueur de mes cheveux et je vous conseillerai de prendre un peu plus que la longueur de vos cheveux pour brûler la tresse par la suite je vais la couper mais avant de passer à la vidéo je vous annonce mon offre spéciale j'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux le guide vous offre une routine capillaire complète à base d'ingrédients 100% naturel dans le guide vous avez une recette de traitement de cheveux à base des meilleures huiles végétales vous avez une recette de shampoing qui va nettoyer vos cheveux en douceur vous avez une recette de masques capillaires qui va apporter souplesse hydratation et brillance à vos cheveux et vous avez finalement une recette de lotion hydratante qui va garder vos cheveux hydratés pendant longtemps et tout cela est fait à base d'ingrédients naturels que vous trouvez facilement dans votre cuisine ou autour de vous donc si vous recherchez une routine capillaire saine économique et qui vous donne de magnifiques cheveux n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour télécharger votre guide c'est totalement gratuit c'est cadeau c'est pour vous en plus vous êtes nombreuses à l'avoir déjà téléchargé plus de cinquante mille personnes je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux donc je vous invite vivement à télécharger cette routine capillaire qui va vous aider à booster la pousse de vos cheveux passons à la vidéo pour couper la ligne je vais tenir un bout et passer l'autre bout soit sur une chaise sur la table sur le pied de la table ou de la chaise pour avoir plus facile je dirais que si vous êtes à la maison avec quelqu'un alors c'est mieux d'appeler cette personne pour qu'elle tienne l'autre bout pour faciliter la pousse là c'est ma lente que j'ai défaites et non je vais la couper en deux avant de passer aux tresses pour comment on dit je vais d'abord scinder mes cheveux séparer mes cheveux en 4 portions pour avoir plus facile à manipuler là j'ai séparé mes cheveux en 4 donc je vais commencer avec les tresses dessus avant de commencer je vais hydrater avec de l'eau, de la l'eau vera et de la glycérine végétaire que j'ai vu dans la voie peau je vais mettre des crèmes bleu de cavity vous prenez la grosseur de tresse en ouvrées ça dépend de vous et on 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 conseille de ne pas nouer le bout de la laine parce qu'après plus d'effet c'est très difficile et ça va vous casser la pointe donc dès que vous avez fini de tresser votre tresse, de faire votre tresse, vous tenez le bout et vous vous encoulez la tresse sur elle vous pouvez nouer maintenant la tresse après avoir roulé entièrement le fil sur la totalité de la tresse et c'est parti Si vous avez peur de ne pas nouer le cou de votre tresse et qu'elle se détache, alors arrivé à la fin vraiment de la tresse, vous remontez légèrement avec le fil et vous redescendez avec, ensuite vous la nouez, vous la passez sur la tresse, vous la nouez sur elle. Et voilà le résultat final de ma tresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions à poser, alors n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça je répondrai. Je vous dis à très bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501